Nous lisons le psaume 25. De David Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Nous avons un psaume ici qui est un psaume alphabétique. Alors il a une particularité. Alphabétique, ça veut dire qu'il est découpé selon les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, avec des particularités. Alors la première particularité, c'est qu'entre chaque verset quasiment, il y a au-dessus, comme un titre centré sur le texte, la lettre hébraïque qui correspond au numéro du verset. Bait, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, pour deux. Gimel, troisième lettre de l'alphabet, pour trois, etc. Sauf pour le verset au-dessus du verset 5, nous aurions dû avoir une lettre, la lettre hé, 5. Or nous avons deux lettres hé-vav, les deux lettres 5 et 6. Et ensuite nous passons au verset 6, à notre numérotation 6, par le zain, et c'est-à-dire qu'on saute le 6. Il y a un verset qui a les deux lettres, et puis ensuite on passe au 7, etc. C'est le seul verset qui est ainsi. Une autre particularité, c'est qu'il y a quasiment à chaque fois une phrase, alors en français il y en a plusieurs, mais en hébreu il n'y en a qu'une, sauf au verset 18, un autre verset 18, Reiche, où il y a deux phrases, et d'ailleurs c'est pour ça que Reiche correspond au verset 18 et au verset 19, et les deux versets commencent par Reiche, c'est la même lettre Reiche. Par contre, nous avons d'autres versets qui ont aussi deux lignes, mais qui ne commencent pas par deux, par la même lettre. Bref, nous avons une structure qui semble comme une volonté de faire quelque chose de structuré, mais qui n'est pas structuré, qui n'est pas correct, qui n'est pas fini. C'est l'impression que ça laisse. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, nous allons exceptionnellement prendre le psaume 25, le remettre dans son contexte historique. Il a été écrit par David, le titre l'indique, de David. Mais ce psaume 25 s'inscrit entre 2 Samuel chapitres 6 et 7, et 2 Samuel chapitres 8 et 9, avec une répercussion dans les chroniques, au chapitre 17, du premier livre des chroniques, et au chapitre 18, ce même premier livre des chroniques. Que s'est-il passé au chapitre 6 de 2 Samuel ? Eh bien, nous avons David, devenu roi d'Israël, qui décide de ramener l'arche de l'Alliance qui avait été capturée par les Philistins et qui était restée pendant un certain temps à Kirjad-Jerim. David va assembler une grande foule d'israélites, se préparer à transporter l'arche, et il va faire construire une nouvelle charrette, un nouveau chariot, pour transporter l'arche, avec des génisses qu'il n'avait jamais porté, etc. Alors que l'arche est transportée, les bœufs, qui tirent le chariot, trébuchent, et Ousa, qui était là autour de l'arche, tend la main pour la saisir. Et la traduction nous dit afin qu'elle ne tombe pas, cette arche. Et il est frappé et il meurt dans le texte biblique. On va revenir sur cet incident parce qu'il va falloir l'expliciter. Cet incident provoque une grande peur chez David, qui décide de ne pas poursuivre le transport de l'arche vers Jérusalem, comme il avait prévu, et il la laisse temporairement chez un homme nommé Obed-Edom. Pendant que l'arche est chez Obed-Edom, Dieu va bénir la maison d'Obed-Edom, et David, au bout d'un certain temps, va reprendre l'idée de ramener l'arche à Jérusalem. Mais cette fois-ci, il suit les instructions divines pour le transport de l'arche. Ce sont les prêtres qui vont porter l'arche sur les barres, conformément à la loi de Dieu, et au lieu de l'installer sur un chariot poussé par des génisses. Ça, c'est le chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Ouzah ? Une étude du texte montre que Ouzah voulait montrer que c'était lui qui était le chef. C'est lui qui devait conduire toute chose. Et quand il a posé la main sur l'arche, c'était en signe de supériorité. Et évidemment, il voulait utiliser l'arche pour se positionner socialement et religieusement, on ne va pas dire spirituellement, parce que ce n'est pas le cas, mais religieusement auprès du peuple d'Israël. Et évidemment, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Le texte nous donne l'impression qu'il a été foudroyé sur place, alors que les verbes conjugués à l'imparfait montrent qu'en fait, Dieu lui a laissé le temps de se repentir, le temps de revenir. Il n'a pas accepté ou il a accepté. Le texte nous montre qu'il a accepté en finalité, mais qu'il est quand même décédé des suites de cette maladie qu'il avait atteinte. Il ne s'agit pas d'avoir été foudroyé sur place, mais Dieu l'a interpellé pour qu'il revienne à lui. Mais David a vu et David a compris qu'on ne peut pas utiliser Dieu pour asseoir son pouvoir. On ne peut pas utiliser l'Arche de l'Alliance pour asseoir son pouvoir. C'est ce qu'il voulait faire, David. Et donc, il va prendre du temps et réfléchir. Au verset 7, à nouveau, il va y avoir un problème dans la décision et dans le désir de David. David veut construire le temple à l'Éternel et Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, non, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. j'irais, deuxième claque entre guillemets pour David qui, à nouveau, voulait, par amour pour Dieu, bien sûr, mais instaurer un grand temple à la gloire de Dieu pendant son grand règne, etc. Donc, lui, il allait en retirer du bénéfice et Dieu lui dit, non, 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 ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Et c'est là qu'intervient l'Op. 25. C'est là qu'intervient cette prière profonde de David qui va refléter son désir de rester fidèle à Dieu tout en cherchant sa direction et son pardon. C'est-à-dire que David va réaliser qu'il était mal parti dans son règne. Certes, il aimait Dieu, il n'y a pas de souci. Il voulait faire plein de choses pour Dieu, il n'y a pas de souci, on n'a aucun doute. Mais quelque part, il allait retirer, il voulait, il allait retirer du bien politiquement, socialement, de ses actions pour Dieu. et ça, ce n'était pas ce qui était prévu. Et dans ce psaume 25, il y a sept étapes dans la prière avec tout d'abord une déclaration de confiance, c'est-à-dire que le psaume commence par une déclaration de confiance en Dieu. Il dit, mon Dieu, en toi, je me confie. Puis, il va rechercher la guidance ou la direction de Dieu. Il va ensuite reconnaître ses fautes et arriver à la repentance et Dieu va pardonner. Il demande la délivrance de ses ennemis mais pas pour en tirer la gloire mais parce qu'il exprime son angoisse face aux adversités et il demande à Dieu de ne pas le laisser être humilié par ceux qui le poursuivent. Il demande à ne pas être humilié. Il a une formulation qui montre qu'il ne demande pas la gloire. Il demande à ne pas être humilié simplement. Tout simplement. Cela montre, il met en évidence David, il reconnaît sa vulnérabilité malgré son statut royal. malgré celui qui a tué Goliath, malgré celui qui a déjà eu des victoires. Ensuite, cinquième étape dans sa prière, promesse de guidance pour le juste, il met sa confiance dans la fidélité de Dieu. Il annonce qu'en finalité il se remet à Dieu. Sixième point de sa prière, prise de conscience des conséquences du péché et importance de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. pas utiliser Dieu mais la crainte et il finit par un engagement à la louange. Quand je mets en toi le verset 21 quand je mets en toi mon espérance il se place en Dieu et il s'engage dans cette soumission à l'autorité de Dieu. Et ensuite interviennent le 2 Samuel chapitre 8 et 9 la suite et le chapitre 8 souligne les succès militaires de David de fait puisqu'il a changé de position et l'expansion de son royaume l'établissant sa renommée et son autorité en tant que roi d'Israël. Ce chapitre 8 illustre non seulement les compétences militaires de David mais aussi et surtout son engagement à honorer Dieu dans ses conquêtes. Et ensuite le chapitre 9 qui montre comment David en tant que roi a choisi de se souvenir de son amitié avec Jonathan en montrant de la bonté à son fils Méphibochette le fils de Jonathan malgré les circonstances difficiles. Et ce chapitre 9 illustre des thèmes importants tels que la rédemption la grâce et l'importance des promesses tenues tout en mettant en avant le caractère bienveillant de David envers ceux qui sont dans le besoin. Donc on voit plus le même homme. Il y a eu une transformation entre le chapitre 6 de Samuel 7 qui voulait de la grandeur qui voulait de la puissance qui voulait plein de choses et le chapitre 8 et 9 où il veut obéir à Dieu et manifester la bienveillance que Dieu lui a manifestée à lui. C'est là qu'il s'intègre le psaume 25 et plutôt que d'étudier tout le psaume 25 qui serait assez long nous allons nous arrêter juste sur les particularités mises en évidence dans la structure du psaume. Je l'ai dit tout à l'heure le verset 5 qui est numéro T5 pour nous aurait dû avoir comme en tête la lettre E la lettre qui signifie qui a le valeur chiffrée de 5 or c'est Hévav pourquoi ? parce que Hévav est une racine qui désigne la vie potentielle la puissance d'être l'état incompréhensible d'une chose qui n'existant pas encore se trouve néanmoins en puissance d'exister ça veut dire que David insiste dans cette prière la structure du psaume nous montre que David avait compris qu'il n'était pas mais qu'avec Dieu il était en potentialité d'être c'est à dire qu'il n'avait aucune force intrinsèque il n'avait pas de puissance en lui il n'était pas plus grand il n'était plus de puissance que les autres par contre ce qu'il pouvait avoir c'est être le conduit être l'instrument entre les mains de Dieu pour manifester la puissance et la gloire de Dieu c'est pour ça qu'il y a cette particularité dans cette numérotation très spéciale très spéciale et puis il y a l'autre verset dont j'ai parlé aussi le verset qui est pour nous le verset 7 qui lui aussi comprend deux parties puisqu'il y a un pas sec dedans il y a ce diacritique qui signifie qui montre que ce verset doit être coupé en deux la première partie c'est littéralement en mettant les mots dans le bon ordre défautes de ma jeunesse et là ça devrait être coupé et on devrait avoir après ni de mes transgressions ne te souviens pas c'est pas français mais pour montrer l'ordre des mots pourquoi parce que défautes en hébreu c'est ce qui commence par la lettre chet justement la lettre qui correspond à l'entête de ce verset et ici donc chet c'est 8 le ni la deuxième partie du verset commence par un vave comme le verset 5 c'est à dire que nous aurions dû avoir comme en tête chet vav si on regarde la même structure mais nous ne l'avons pas pourquoi parce que chet vav justement c'est une racine qui met en évidence l'excitation des sens or justement justement non et il n'y a que le chet parce que cette lettre chet représente le travail de l'homme la part que l'homme doit fournir dans le plan de Dieu avec un effort c'est à dire qu'il n'est pas assis farnienté à attendre que Dieu intervienne mais David a pris conscience au travers de cette prière au travers de ce qui s'est passé juste avant l'arche de l'alliance ouza au bel et d'homme il a compris puis le temple c'est pas lui qui devait construire le temple mais son fils il a compris qu'en fait on ne vit pas dans l'excitation des sens mais on vit dans la potentialité d'être avec Dieu et c'est là toute la prière de David tout ce psaume 25 alors évidemment il est passionnant à étudier parce que il est lui aussi comme toutes les prières de David d'ailleurs il est structuré il est articulé on l'a vu en sept parties mais ce qu'il faut retenir je pense puisque beaucoup d'études existent sur ce psaume et elles sont toutes très bonnes ce qu'il faut retenir c'est cette prise de conscience qu'a eu David mais pour nous aussi que l'on va vers Dieu mais que l'on ne peut attirer Dieu à soi que l'on ne peut utiliser Dieu entre guillemets même si c'est avec de bonnes intentions pour en retirer quoi que ce soit pour soi on ne peut pas même si c'est pour la gloire de Dieu en finalité non cela ne fonctionne pas nous devons être avoir conscience et rester dans cet état d'esprit que nous sommes dans une potentialité d'être pour manifester la gloire de Dieu et simplement et seulement uniquement la gloire de Dieu on ne peut pas le